soutien sur la voie raison de former l'ashram au début il n'y avait pas d'ashram simplement quelques personnes sont venues vivre auprès de shri aurobindo et pratiquer le yoga c'est seulement quand la mer est revenue du japon qu'au bout de quelques temps cela a pris la forme de l'ashram davantage à la demande des sadaks qui désiraient confier entièrement leur vie intérieure et extérieure à la mer que du fait d'une intention ou d'un plan émis par elle ou par shri aurobindo les faits sont les suivants dans l'intervalle la mer après un long séjour en france et au japon est revenu à pondichéry le 24 avril 1920 le nombre des disciples a montré alors une tendance à augmenter assez rapidement quand l'ashram a commencé de se développer il a incombé à la mer de l'organiser shri aurobindo s'est peu après retiré pour vivre à l'écart et toute la responsabilité matérielle et spirituelle a échue à la mer quel jour de 1926 mer a-t-elle pris la responsabilité complète de l'ashram mer ne se rappelle pas du tout la date exacte il est possible que ce soit quelques jours après le 15 août elle a pris entièrement le travail en main quand je me suis retirée les limites de l'ashram qu'est-ce que les limites de l'ashram toute maison où vivent des saddaks de l'ashram est située dans l'enceinte de l'ashram les gens ont l'étrange manie de parler des maisons comprises dans cet îlot comme de l'ashram cela ne veut rien dire ou bien pensent-ils que l'influence de la mer ou la mienne soit confinée dans un pâté de maison deux atmosphères à l'ashram il y a deux atmosphères à l'ashram la nôtre et celle des saddaks quand des gens qui perçoivent un peu les choses viennent de l'extérieur ils sont frappés par la paix et la tranquillité profonde de l'atmosphère et ce n'est que s'ils fréquentent beaucoup les saddaks que cette perception et cette influence s'estompent l'autre atmosphère de morosité et d'agitation est créée par les saddaks eux-mêmes s'ils étaient ouverts à la mer comme ils devraient l'être ils vivraient dans la tranquillité et la paix et non dans l'agitation et la morosité extension de l'ashram si l'ashram s'étend beaucoup et qu'il n'y ait plus de maison disponible dans la ville de Pondichéry l'extension se ferait naturellement quelque part dans les villages des alentours il en a jadis été question mais les choses se sont présentées différemment et cela ne s'est pas matérialisé pas de pêche aux disciples votre image de la pêche est plutôt déplacée je ne cherche à capturer personne les gens ne sont pas tirés ou appelés ici ils viennent d'eux-mêmes guidés par l'instinct psychique et surtout je ne cherche pas à capturer les grandes célébrités ou les hommes qui ont réussi ces gens-là peuvent être grands mentalement ou vitalement mais d'habitude ce genre de grandeur les comble tout à fait et ils ne veulent pas de choses spirituelles ou s'ils en veulent leur propre importance leur barre la route plutôt qu'elle ne les aide vouloir les péchés est l'idée de X ils voulaient s'emparer de A, B, maintenant C, etc. etc. mais ils auraient fait des saddaks excessivement gênants s'ils n'avaient jamais rêvé de quoi que ce soit de ce genre toutes ces idées sont les idées ignorantes ordinaires l'esprit n'a que faire de la renommée de la réussite ou de l'importance de ceux qui viennent à lui les gens ont une étrange idée selon laquelle la mère et moi-même sommes avides de nous faire des disciples et selon laquelle si quelqu'un s'en va c'est un grand coup une défaite terrible une catastrophe et un cataclysme épouvantable pour nous il en est même beaucoup qui pensent que leur présence ici est une grande faveur qui nous est faite et pour laquelle nous ne sommes pas assez reconnaissants tout cela est pure sottise Le prestige de l'ashram Si la louange et le blâme des ignorants doivent être notre unité de mesure nous pouvons dire adieu à la cause spirituelle Si la mère et moi nous nous étions souciés de la louange et du blâme il y a longtemps que nous aurions été écrasés L'ashram n'est devenu prestigieux que récemment après avoir été la cible d'une critique à peu près universelle sans parler des attaques les plus sales Vérité de la maternité spirituelle Fausté de tout fanatisme religieux Si vous voulez la vérité toute simple et sans embages la vérité toute simple c'est que vous vous êtes laissé gagner par un mensonge complet et que vous vous êtes placé entre les mains d'une influence hostile qui vit de la confusion et de l'ignorance Vous avez commencé en érigeant votre façon de penser imparfaite contre une vérité et une connaissance supérieure Et à force de raisonnements faux et fantastiques vous avez obnubilé votre mental tant et si bien qu'il est tout embrouillé emmêlé et incapable de comprendre les distinctions les plus simples ou de faire le partage entre le mensonge et la vérité Cela ressort de façon évidente de tout ce que vous dites et faites Ce ne sont ni la vérité ni la religion mais les idées fausses et déplacées de votre mental embrouillé et affaibli que vous essayez d'imposer aux autres La lettre que vous m'avez écrite indique une surprenante inaptitude à comprendre les distinctions les plus élémentaires et les plus simples vérités Celle qui fut l'instrument choisi pour donner naissance au corps physique de X fut incontestablement tant qu'elle vécut la mère matérielle de X Mais la relation qui existe entre la mère ici et X et entre la mère et tous ceux qui l'acceptent est celle d'une maternité psychique et spirituelle C'est une relation beaucoup plus grande que celle de la mère physique vis-à-vis de son enfant et qui donne tout ce que peut donner la maternité humaine mais d'une façon très supérieure et qui en soi contient infiniment plus Elle peut donc étant plus grande et plus complète se substituer tout à fait à la relation physique et la remplacer à la fois dans la vie intérieure et la vie extérieure Il n'y a là rien qui puisse troubler un être doué de sens commun et d'une intelligence droite Le fait physique ne peut aucunement se dresser contre la vérité psychique et spirituelle plus grande ni l'empêcher d'être vrai X a parfaitement raison de dire que la mère est sa vraie mère car elle lui a donné une nouvelle naissance en une vie intérieure et le crée à nouveau pour une existence plus divine L'idée d'une maternité spirituelle n'est pas une invention de cet ashram C'est une vérité éternelle reconnue depuis toujours par l'Europe aussi bien que l'Asie La distinction que j'ai faite entre la relation physique et la relation psychique et spirituelle n'est pas non plus d'aujourd'hui C'est une idée connue et comprise partout et que tous considèrent parfaitement simple et clair C'est l'actuel état embrouillé de votre mental qui vous empêche de comprendre ce que les hommes ont partout trouvé naturel et intelligible Quant à X et Y vous n'avez aucun droit sur eux et aucun droit de contrôler leurs pensées et leurs actions X est en âge de choisir et de décider Il peut penser et agir par lui-même et n'a nul besoin que vous pensiez et agissiez pour lui Vous n'êtes pas son gardien non plus que celui de Y Vous n'êtes même pas le chef de famille Sur quoi vous basez-vous pour prétendre décider où il doit aller et où il doit demeurer Votre prétention à être responsable de lui ou d'elle devant Dieu est une absurdité arrogante et grotesque Chacun est responsable de soi-même devant Dieu à moins d'avoir librement choisi de donner cette responsabilité à un autre en qui il a confiance Nul n'a le droit de s'imposer aux autres comme guide religieux ou spirituel contre leur volonté Vous n'avez absolument aucun droit de régenter la vie intérieure ou extérieure de X ou de Y C'est là encore la confusion et l'incohérence de votre mental tel qu'il est actuellement qui vous empêche de reconnaître ces simples évidences D'autre part vous dites que vous ne demandez que la vérité et pourtant vous parlez comme un fanatique ignorant éborné qui refuse de croire en tout ce qui n'est pas la religion dans laquelle il est né Tout fanatisme est faux car c'est une contradiction de la nature même de Dieu et de la vérité La vérité ne peut pas être enfermée dans un seul livre la Bible le Veda ou le Coran ni dans une seule religion L'être divin est éternel et universel et infini et ne peut être la propriété des seuls musulmans ou des religions sémitiques uniquement celles qui sont issues de la Bible et ont pour fondateurs des prophètes juifs ou arabes Les hindous et les confucianistes et les taoïstes et tous les autres ont tout autant le droit d'entrer en relation avec Dieu et de trouver la vérité à leur façon Toutes les religions possèdent en elles un fond de vérité mais aucune n'a la vérité tout entière Toutes sont créées dans le temps et finissent par décliner et périr Mahomet lui-même n'a jamais prétendu que le Coran était le dernier message de Dieu et qu'il n'y en aurait pas d'autre Dieu et la vérité dépassent en durée ces religions et se manifestent de nouveau de la façon ou sous la forme que choisit la sagesse divine quelle que soit cette façon ou cette forme Vous ne pouvez enfermer Dieu dans les limites de votre cervelle étroite ni dicter au pouvoir divin et à la conscience divine comment et où et par qui ils doivent se manifester Vous ne pouvez dresser vos frêles barrières contre la divine omnipotence Là encore ce sont de simples vérités que reconnaît maintenant le monde entier C'est la seule les nids dont le mental est infantile ou qui végète dans une quelconque formule du passé Vous avez insisté pour que j'écrive et demandé la vérité et je vous ai répondu Mais si vous voulez être musulman nul ne vous en empêche Si la vérité que j'apporte est trop grande pour que vous la compreniez ou la supportiez libre à vous de partir et de vivre dans une demi-vérité ou dans votre ignorance Je ne suis pas ici pour convertir qui que ce soit Je ne prêche pas au monde de venir à moi et je n'appelle personne Je suis ici pour établir la vie divine et la conscience divine en cela et en personne d'autre que cela qui d'eux-mêmes se sentent appelés à venir à moi et s'attachent fermement à cet appel Je ne vous demande pas et la mère ne vous demande pas de nous accepter Vous pouvez partir quand vous voulez et mener soit la vie du monde soit une vie religieuse selon votre préférence Mais de même que vous avez cette liberté de même les autres sont-ils libres de rester ici et de suivre leur propre chemin Vous n'avez aucun titre à essayer de faire de vous-même un centre de trouble et un obstacle à leur paix et à leur progrès spirituel En vous répondant je réponds aux idées qui ont été mises en vous par le pouvoir de ténèbre et d'ignorance qui en ce moment précis vous utilisent à ses fins personnelles De toute évidence ce pouvoir n'est pas le pouvoir divin C'est un pouvoir de mensonge qui vous fait faire et dire des extravagances qui ne sont pas islamiques mais caricature la foi et l'action de l'islam Son intention est de ridiculiser à travers vous non seulement l'islam mais toute spiritualité et toute religion Ce pouvoir espère déranger ne fût-ce qu'un peu le travail divin sur la terre Il essaye de gâter votre cerveau et de détruire votre intelligence de vous faire dire et commettre des bêtises et des extravagances et de faire de vous un objet de chagrin et de pitié pour vos amis et ceux qui vous veulent du bien et la risée des autres Si vous avez le moindre respect pour vous-même ou pour Dieu ou pour la religion Si vraiment vous souhaitez la vérité et la lumière Si vous désirez l'éveil et la rédemption de votre âme vous devez cesser de dire et de faire ces extravagances et vous devez rejeter l'influence qui vous dirige actuellement Sri Aurobindo parle de la mer